Bonjour joli groupe, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui me suivent. Je sais très bien que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Excusez-moi, j'étais vraiment débordée. Pour aujourd'hui, cette vidéo, c'est à l'honneur de mes chers élèves de première année pour une révision du projet 3. On va commencer par la séquence 1. On est bien d'accord mes chers élèves. Là, on va réviser les points de langue ensemble. Alors, en commençant par le vocabulaire, la consigne et l'interdiction. C'est quoi la consigne et c'est quoi l'interdiction ? La consigne, tout d'abord, déjà, notre projet 3 parle du prescriptif, c'est-à-dire on donne des consignes, une sorte d'ordre. On donne un ordre, c'est une consigne. D'accord ? On est bien d'accord ? On va réviser ensemble le projet 3. Alors, il parle de quoi ? Il parle des énergies renouvelables, il parle des consignes, il parle comment se comporter en éco-citoyen, pour être un citoyen qui protège l'environnement. Quelles sont les consignes à suivre ou qu'il faut faire pour protéger son environnement ? C'est quoi la consigne ? Elle est la phrase, la phrase, elle est à la forme affirmative. On est bien d'accord ? J'ai posté, j'ai mis un plus, c'est-à-dire que la phrase est affirmative, c'est un oui. Exemple, allumer le feu. Le premier, il y a directement le verbe conjugué au présent de l'impératif, et avec tu, avec nous, avec vous, sans qu'il y ait de pronom personnel dans la phrase. C'est bon ? Maintenant, c'est l'interdiction. C'est quoi l'interdiction ? La phrase, elle est à la forme négative. Il y a le ne et le pas, le ne plus, ne jamais. L'essentiel, il y a les outils pour la négation. Exemple, ne fermez pas la porte. On peut avoir déjà, on a révisé deux cours dans un seul cours, mes chers élèves. Le cours de vocabulaire et le cours de grammaire. Pourquoi, le cours de grammaire, on révise la phrase dite impérative ? La phrase impérative, on a dit, c'est un ordre, et elle se termine, elle commence, pardon, par un verbe conjugué au présent de l'impératif, et se termine par un point ou un point d'exclamation. C'est bon ? Très bien. On va passer maintenant à la leçon de conjugaison. C'est le présent de l'impératif. Pour les verbes du premier groupe, déjà, on a dit, ça se conjugue avec les trois pronoms personnels sujet, tu, nous et vous. Alors, pour les verbes du premier groupe, on a la terminaison avec tu, e, avec nous, o, n, s, et avec vous, e, z. Attention, il y a le s qui tombe avec le tu. Exemple, prépare ton cours. C'est bon ? Très bien. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est à peu près comme le présent de l'impératif, l'indicatif. E, s, avec tu, e, sans, avec nous, e, c, avec vous. Exemple, finissant notre travail. J'ai mis un point dans la première phrase et un point d'exclamation dans la deuxième phrase. Pour les verbes du troisième groupe, cela dépend de la terminaison du verbe parce qu'ils sont irréguliers, ils changent de conjugaison, mais nous, on poste juste là la terminaison générale qui est le s, o, n, s, e, z. Exemple, dit la vérité. Maintenant, on passe à la leçon d'orthographe concernant les adverbes. Les adverbes en mots. Comment on forme les adverbes ? À partir des adjectifs au féminin. Si on m'a donné un adjectif au masculin, je suis obligée de donner d'abord le féminin et puis j'ajoute mots. Exemple, froid, froide et j'ajoute mots. Féminin et puis la formation de l'adverbe par mon. Deuxième cas, les adjectifs qui se terminent par E, 1, T. J'enlève E, 1, T et je mets E, 2, M, E, 1, T. Les adjectifs qui se terminent par A, 1, T. J'enlève A, 1, T et je mets A, 2, M, E, 1, T. Et toutes les terminaisons, ces deux terminaisons se prononcent à mon. Même E, 2, M, E, 1, T. Exemple, dépendant. Dépendamment. J'ai enlevé A, 1, T et j'ai mis A, 2, M, E, 1, T. Pour les adjectifs terminés en I, U, E, en forme, leur adverbe à partir des adjectifs en masculin. Ici, et dont les adjectifs qui se terminent par E, 1, T, A, 1, T. Je ne donne pas le féminin. Directement, à partir du masculin. Comme ici, j'ai donné un exemple absolu. Ça se termine par U. Alors, je ne donne pas le féminin. Et je mets directement M. Bon, c'est bon. On a terminé les points de langue. Et concernant la production écrite, vous avez la production écrite suivante. Suivez avec moi, mes chers élèves. Alors, j'ai commencé. Qu'est-ce qu'elle dit ? Rédige des consignes pour protéger l'environnement. Des consignes, c'est-à-dire des phrases qui sont impératives. Je vais emploier le présent de l'impératif. Et j'utilise, je vais ponctuer mon texte automatiquement. Je vais utiliser des tirées, des points d'exclamation ou des points. Et voilà. Ça, c'est très important. Des phrases impératives. Alors, on va commencer. Tout d'abord, notre production doit contenir un titre, mes chers élèves. Pour cela, je donne le titre protégeant l'environnement. Voici les consignes pour protéger l'environnement. C'est un début. Les tirées. Plantons des arbres. Pour donner de l'oxygène, pour éviter la pollution. Ne consommant pas trop d'énergie polluante, comme le pétrole, par exemple. C'est bon ? J'ai mis des points ou des points d'exclamation. C'est la même chose. Ne gaspillons pas. Ça, c'est une interdiction. Ne gaspillons pas d'eau. C'est bon ? Favorisant l'utilisation des énergies renouvelables. Évitons de trop utiliser les énergies fossiles, par exemple. C'est bon ? Gardons notre environnement propre pour éviter la pollution. Voici quelques consignes pour protéger l'environnement. Voilà. Il faut protéger notre environnement pour vivre sainement. Je suis un petit peu longue, je crois, dans mon explication. Mais c'est pour vous, mes chers élaves. Pour vous, chers enseignants. Pour vous, tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me poster vos commentaires. La vidéo, automatiquement, vous a plu. Vos j'aime, s'il vous plaît. Partagez le contenu avec vos camarades ou vos collègues, par exemple. Les gens, les amis que vous connaissez, s'il vous plaît. Et activez la cloche pour recevoir. Abonnez-vous, pardon. Et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, à la prochaine vidéo. Inchallah, avec la révision de la séquence 2. Bisous à tous. Et à la prochaine vidéo. Bonjour, joli groupe. Bonjour, tout le monde. Bonjour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada